On ne pouvait pas rester sur un échec, il fallait absolument prendre une revanche. En septembre dernier, on est venu une semaine et on a eu la difficulté déjà de trouver les poissons. Après trois changements de poste, on a enfin réussi à trouver les poissons et malheureusement notre session s'est soldée avec trois décroches, une casse, un gros silure, quelques brèmes. Il fallait absolument qu'on vienne prendre notre revanche, le cadre est juste magnifique. Il nous faut absolument un poisson ici et c'est juste top. Sous-titrage ST' 501 Donc moi c'est Margot. Et moi c'est Nico. On vient d'Alsace, on est un couple plutôt polyvalent. On pêche principalement les fleuves, les rivières, les canaux et ça nous arrive aussi quelques fois dans l'année de partir en Grand Lac comme on a déjà fait la forêt d'Orient, Cassien, des lacs du Morbon et maintenant le Salagou. Pour nous les Grand Lacs c'est magique, ça nous fait voir complètement d'autres décors, on part, on charge nos bateaux, on part avec nos chiens. Et voilà, on voit en fait que dans ces grandes étendues on n'est rien, c'est complètement la force de la nature contre nous, mais c'est ça qui est magique en fait. Avec Margot ça fait maintenant 11 ans qu'on vit et qu'on pêche ensemble. Elle a vraiment un petit caractère mais on se complète vraiment très bien. Avec elle c'est vraiment un travail d'équipe, on va toujours prendre les décisions à deux. Si on veut aller poser une canne, on va prendre notre éco-sondeur, on va aller sonder la zone et donc à chaque fois qu'on va trouver quelque chose d'intéressant, on va demander l'avis à l'un et à l'autre et c'est là qu'on prendra vraiment une décision. Ce qui est vraiment bien avec Margot c'est qu'elle est parfaitement autonome, elle n'a pas froid aux yeux, s'il faut monter sur le bateau, pluie, vent, neige, elle le fera et elle gère tout, toute seule de A à Z. Ses montages, ses cannes, elle va aussi prendre ses décisions toute seule si elle est vraiment seule et sinon quand on est tous les deux, oui là on va partager nos décisions ensemble et c'est ça qui fait vraiment d'elle un binôme vraiment parfait. On est sur le mythique lac du Salagout, on est début avril, on avait clairement une revanche à prendre en fait, on était là en septembre dernier, on a galéré à trouver les poissons et quand on les a trouvés ça s'est malheureusement terminé par 3 décroches, une casse et un gros scillure, on avait vraiment une revanche à prendre ici donc c'est pour ça qu'on est là. On est arrivé hier en fait on a 8 heures de route, on s'est installé tant bien que mal, il y a un peu de vent, ça fait 15 jours que le vent il tape et on a eu des échos qu'il n'y a pas beaucoup de poissons sortis. Donc on en a quand même profité pour poser les cannes hier, on a passé une bonne nuit de sommeil, maintenant aujourd'hui on va vraiment se mettre dans la pêche, aller vraiment repérer les postes et j'espère que ça va le faire. Et on a eu une fausse joie hier soir, gros départ et en fait c'était un scillure, la nuit était calme, le vent il s'est renforcé. On va attendre que le soleil se lève un peu, en début d'après-midi ça sera parfait, on va pouvoir trouver un peu plus de trouées dans les herbiers et on va tout préparer, l'amorçage et on va aller reposer tout ça propre. Là le vent est assez soutenu mais les conditions sont optimales pour aller prospecter notre zone de pêche. Là on a relevé les cannes pour ne pas être embêté avec le sondeur ou le moteur et on va essayer de quadriller un maximum notre secteur. Et franchement je pense que là on a vraiment trouvé des bons spots. J'aurai deux cannes dans la plénaud donc au pied de deux cassures différentes, une canne dans une cassure à 7 mètres de profondeur au pied d'un gros herbier, la deuxième d'environ 5 mètres de profondeur au pied d'un gros éboulis rocheux. Et par contre je mise vraiment tous les atouts sur ma canne de droite, on a trouvé un spot très intéressant en bordure, les graviers sont retournés, il y a énormément de coquillages et je pense que si un poisson passe sur cette bordure, il passera forcément par mon montage. Pour ma part je pêche la gauche du poste et j'ai pas pu m'empêcher de poser les cannes directement, on a trouvé deux spots vraiment exceptionnels en extrême bordure avec des gruinages. Et bon je voulais pas jouer toutes mes cannes dans le même panier donc j'ai décidé quand même de mettre la troisième en pleine eau au bas d'une cassure dans 5 mètres d'eau. Cette troisième canne nous permettra quand même de savoir s'il y a des poissons qui s'alimentera dans plus grande profondeur. Et d'ailleurs pour parler du spot choisi, c'est un endroit assez stratégique parce que ça fait qu'un jour que le vent tape direction du barrage, donc là on a le barrage sur notre gauche, on est sur une pointe, on a une baisse sur la gauche, une baisse sur la droite, ça nous permet vraiment de dispatcher les six cannes. Et je pense que ça nous permettra d'intercepter du poisson qui se déplace du barrage à la queue de lac. On a décidé de partir sur une seule sorte de bille qui est la squid and spice et on a décidé aussi de mettre pour l'instant 3 kilos par canne. On avisera, on est sûr que c'est un poste de passage, maintenant il suffit d'attendre un peu de patience et on avisera en mettre un peu plus de billes si les poissons décident de rentrer dans la zone. Mais franchement j'ai bon espoir pour cette nuit. Une nuit complètement stérile, le vent était relativement soutenu toute la nuit, il s'est calmé à 6h du matin, on a pu observer quelques sauts. On va aller vérifier les spots, surtout en bordure à l'aquascope, voir s'il les a pas en bouger. Et je pense remettre une de mes cannes qui est en bordure plutôt en plein eau et on avisera, on essayera de replacer les cannes si nécessité. Mais tous les échos qu'on a eu sur le lac, le lac est plutôt sur off. Donc on a vu du poisson, on est plutôt confiants. Maintenant il suffit d'être patient, on verra la nuit prochaine. Pour faire un petit bilan, on est à la fin du deuxième jour, on a déjà fait deux nuits. Bon la première nuit, on avait posé les cannes un peu à la va-vite, mais tout en essayant vraiment de pêcher dans toutes les couches d'eau, si on pouvait essayer d'intercepter un poisson. Là il y a beaucoup d'équipes qui se sont installées durant ce week-end sur le lac. Tous les échos qu'on a eu, il y a du poisson sur les zones, comme devant chez nous, qui saute, mais malheureusement pas de poisson, le lac est sur off, ça va être très compliqué. Oui, c'est ça, tous les échos qu'on a, donc tout le monde ne fait pas forcément sa pêche, pas de poissons qui sortent, des poissons qui sautent, oui, devant chez nous c'est pareil. Donc nous on est quand même confiants sur notre zone de pêche, parce que c'est une zone de passage forcément ici, on les voit sauter. Maintenant ça va être psychologique, il faut juste qu'on attende qu'elles se mettent en phase d'alimentation, et là normalement ça devrait le faire. C'est une question de patience, mais bon, toutes les cannes sont posées, propres, nickel, il faut juste qu'elles se déclenchent et qu'elles se mettent en alimentation. C'est tout. C'est tout. Bon, bon, encore une nuit stérile, mais franchement on y croit, il faut juste que le poisson se mette en alimentation, le poisson est dans la zone, il n'y a pas de raison, il faut, là maintenant on va juste encore changer notre canne en tête chercheuse, on va la mettre dans bien plus profond, mais sinon toutes les autres cannes on va les laisser, on est vachement confiants sur les spots, il manque vraiment juste que le poisson se mette en alimentation. Je vais laisser pêcher encore toute la matinée, je pense que j'irai reposer les cannes que dans l'après-midi, Nico il est vachement confiant sur ces spots et il va aller poser les cannes maintenant, pour vraiment pêcher toute l'après-midi, ça veut dire qu'on aura trois cannes qui ne vont plus pêcher cet après-midi, mais d'un autre côté on garde notre pêche sur les trois autres cannes, donc ça permet que s'il y a un poisson qui passe, on arrive quand même à l'intercepter. C'est parti ! Bon là il est 11h, je suis en train de poser la dernière canne, j'ai déjà posé les deux premières il y a une heure à peu près, j'ai laissé ma canne de bordure sur l'amorçage, j'ai laissé la canne qui est dans 5 mètres également sur l'amorçage, un petit peu déplacée plutôt sur le dessus du plateau plutôt qu'en dessous, et là je vais aller poser la dernière sur des profondeurs qu'on n'a pas encore exploitées, donc là je suis en train de chercher quelque chose d'environ 13 à 15 mètres de profondeur, histoire d'avoir vraiment toutes les cannes en escalier pour pouvoir essayer de les intercepter, ça ne va pas être évident, ça fait déjà trois nuits qu'on est là, donc pour l'instant c'est calme. On a encore vu du poisson sauter derrière les marqueurs ce matin, et ça sautait d'environ 13 à 14 mètres d'eau, donc là je vais chercher un spot vraiment propice pour essayer de capturer enfin un poisson. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Là j'ai trouvé le spot pour la dernière canne, une profondeur environ 10 mètres 50-11 mètres sur une petite marche, les poissons pourraient venir s'alimenter là parce que avec le vent qui a tapé, je pense que la bouffe a pu s'accumuler et vraiment se mettre sur ce petit plateau. Si tu veux, je viens dans ça dans ma tendance. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On vient de terminer de manger, j'ai décidé d'aller reposer les cannes. Je vais juste rechanger une canne parce que j'aimerais vraiment pêcher en très profond, donc dans 12 mètres, là je vais en poser une, il y a un gros plateau en bas d'une cassure. Donc bon, j'ai quand même foie en ma canne dans un mètre, c'est vraiment retourné là-bas, donc on va tout reposer propre et amorcer pour la nuit et on y croit. Donc là en fait, je prépare au préalable des petits bas de ligne comme ça avec une boucle, comme ça en fait quand j'ai besoin de changer mon hameçon, j'ai juste besoin d'enfiler ça en fait dans mon combi, dans la boucle. Après j'enfile ça comme ça, et c'est bon, mon montage est repêchant. Je gagne énormément de temps en fait en faisant ça. Pour cette canne, j'avais envie de différencier un peu les appâts. Les autres cannes pêchent à la squid, j'ai décidé de pêcher à Megacryl, c'est un appât, j'ai fait beaucoup de poissons avec, donc il n'y a pas de raison qu'ici j'en fasse pas. C'est un appât, c'est un appât, c'est un appât. C'est un appât, c'est un appât. C'est un appât, c'est un appât. C'est un appât. C'est un appât. Il y avait quand même beaucoup plus. C'est un appât. Tu peux faire deux nids capot, pas quinze. Tu peux faire trois nids capot. Tu peux faire quatre nids capot. On va tous nous y faire. On attaque la dernière nuit, toutes les cannes sont placées nickel. Le vent a tourné ce soir, on a vu quand même pas mal d'activités encore aujourd'hui, donc on y croit. On espère en vous présenter un poisson demain matin. Malheureusement, s'il n'y a pas de poisson cette nuit, c'est la magie des grands lacs aussi. Parfois, on rentre capot, c'est le jeu. On va profiter de cette dernière soirée avec ce beau coucher de soleil. et on verra ce que la nuit nous réserve. Au bilan de la quatrième nuit, toujours la même chose. là Adrien va partir nous on a décidé de jouer le tout pour le tout on va prolonger encore une nuit en espérant qu'on va pouvoir l'appeler en lui disant qu'on a enfin réussi à capturer un poisson on changerait un niveau pêche, on laisse les cannes pêcher on sort pas en bateau comme ça la zone serait vraiment tranquille pendant 48 heures en espérant qu'elle se mette en alimentation enfin ça serait top de toute façon même si on n'arrive pas à faire un fil cette nuit, on reviendra c'est sûr il nous faut absolument un fiche ici